Cette première semaine de septembre, avec deux planètes changeant de signe, Mars, qui entre en Cancer et Mercure en Vierge, intensifie notre mental et nous rend plus casanier. Mais elle apporte aussi la possibilité de tromperie, d'informations inattendues et de retard. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, au mois de mars. Bonjour, Michel Carène, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 2 septembre, Mars est encarré avec Neptune. Bénédiction peut-être un petit peu mitigée aujourd'hui. Nous pourrions nous sentir faibles, déçus, agités, incompétents, seuls, découragés et peut-être inadéquats. Des désirs et des émotions contradictoires ainsi que des doutes pourraient nous paralyser. La dissipation de notre énergie, procrastination, une incapacité générale à agir ont tendance à être plutôt démoralisantes. Un obstacle étrange et complexe peut bloquer nos efforts. Notre imagination et une tendance autodestructrice pourraient stimuler des activités imprudentes qui finiraient par nuire à notre réputation ou dissoudre nos finances. Nous sommes susceptibles de mal évaluer les risques, ce qui pourrait conduire à des actions inappropriées, créant la confusion et dans certains cas un véritable chaos. C'est une très, très, très mauvaise journée pour avoir des démêlés avec la police ou être impliqués dans une activité secrète. Nous devons également faire attention à ne pas devenir la victime d'une arnaque promotionnelle. Aujourd'hui, la solution de facilité n'est pas conseillée. Plus que jamais, devons-nous rester à l'écart des drogues, de l'alcool, ainsi que du gaz et des eaux contaminées, parce que nous sommes particulièrement vulnérables à toute forme de substance toxique. Les sectes sont plus que jamais déconseillées. Les personnes instables, en particulier celles qui nourrissent des ressentiments dissimulés, une colère réprimée ou des jalousies amères, doivent être évitées à tout prix. Communiquer des informations à quiconque pourrait les utiliser avec de mauvaises intentions est dangereux. Dans une tentative de nous détourner de nos intentions initiales, certains pourraient vouloir nous convaincre que nous avons tort, et même les conseils d'un médium pourraient être trompeurs. L'antidote à tout ça est d'affronter nos peurs, de bien ancrer nos pieds sur terre, et d'analyser les situations avec calme et réalisme. Pour tenter de conserver nos énergies, nous pourrions vouloir battre en retraite, mais ça ne doit pas être un pur et simple abandon. Il est important que nous concentrions notre imagination sur des solutions concrètes, et mettions nos idéaux en pratique. Notre meilleure protection est la pureté de nos motivations, et surtout d'aborder les autres avec considération. Le mercredi 4 septembre, Mars entre en cancer jusqu'au 3 novembre. Les deux mois qui viennent sont une très très bonne période pour acheter une maison, faire des réparations, ou tout type de travaux de menuiserie. Nous n'hésitons pas à mettre beaucoup d'efforts pour réaliser ce que nous estimons être important, allant même jusqu'à l'épuisement. Des périodes de haute énergie pourraient être alternées avec des périodes de paresse totale. Nous pourrions également avoir tendance à exagérer lorsque nous nous trouvons sous pression. Nous pouvons être plus subjectifs que d'habitude, trop sensibles à la critique, lunatiques et quelque peu impressionnables. Facilement menacés lorsque nous sommes mis au défi, nous sommes susceptibles de passer en mode d'auto-protection. Si les choses ne vont pas bien dans notre vie, nous courrons le risque de décharger notre frustration sur nos proches, devenir agressifs et dire des mots durs et cruels que nous pourrions regretter plus tard. Quelqu'un proche de nous, ou même nous-mêmes, ne sommes pas au-dessus de crises de colère. Par contre, avoir une vie familiale sécurisée semble important. Au cours des deux prochains mois, c'est l'endroit où nous sommes le plus productifs, nous pourrions vouloir être une super maman, ou super papa, et même si nous n'avons pas d'enfants, nous retrouver à materner les autres avec dynamisme. Mais les problèmes familiaux ou un manque d'harmonie chez nous épuisent notre énergie de manière majeure. Même si, avec cette position, il n'est pas facile d'être direct dans l'expression de nos sentiments, il est important que nous fassions un réel effort pour parler librement, afin d'éviter les émotions négatives et surtout qu'elles ne dégénèrent en problèmes physiques. Les discordes émotionnels refoulés, les soucis, la colère, peuvent facilement entraîner des maux d'estomac. Il est important que nous suivions notre intuition et trouvions un équilibre entre notre préoccupation pour les autres et notre besoin de sécurité personnelle. Nous pourrions nous sentir plus sensuels que d'habitude, nos besoins sexuels sont très liés à nos besoins émotionnels. Les sports nautiques sont encouragés. Le vendredi 6 septembre, Mercure est en caravec Uranus. Notre mental est actif, original, voire rebelle aujourd'hui, très rapide en tout cas et même imprévisible. Nous pourrions discuter juste pour affirmer notre différence. Pourtant, sauter à des conclusions sans avoir suffisamment d'informations et d'expériences pratiques pourrait nous faire gaspiller une quantité considérable d'énergie précieuse. Nous pourrions agir de manière erratique et dispersée. Des tensions nerveuses, des retards, des frustrations et peut-être des objectifs excentriques sont à prévoir, nous conduisant facilement à devenir notre pire ennemi. Dans une tentative de résoudre une difficulté, nous pourrions attirer des situations délicates qui créent des problèmes encore plus importants. Nos circonstances pourraient être quelque peu désynchronisées, briser nos schémas de comportement habituels et nous exposer à de nouvelles informations explosives. Nous sommes attirés par des personnes originales, indépendantes et dynamiques, mais nous pourrions nous aliéner des autres par des remarques sans tact, une vanité intellectuelle ou des opinions extrêmes que nous exprimons sans réfléchir. Des idées exceptionnelles, des concepts brillants et des inventions non conformistes remettent en question des attitudes longtemps chéris. Nous sommes susceptibles d'être attirés par l'étude d'un sujet inhabituel, mais la conviction que nous sommes spéciaux pourrait nous faire nous surestimer et saper nos talents bien réels. Ce n'est pas du tout une bonne journée pour voyager ou signer un document qui a des effets à long terme. Les ruptures de communication causées par des jugements trop rapides, des avis qui changent d'une minute à l'autre, l'obstination et l'égoïsme pourraient provoquer des désaccords, voire dans certains cas nous entraîner dans un scandale. Nos demandes d'indépendance déraisonnables et détachées pourraient nous aliéner ou nous pourrions rencontrer de manière inattendue une personne nouvelle, différente et passionnante qui nous initie à des activités originales et un cercle social passionnant. Rien ne va se passer aujourd'hui comme nous l'avions prévu. Hâte, interruption soudaine, changement de plan inattendu et un certain manque de considération pour la vérité et l'aspect pratique de la vie font que cette journée n'est bonne ni pour voyager, ni pour avancer nos projets. Le samedi 7 septembre, le soleil est en opposition avec Saturne. Ça pourrait être une journée quelque peu éprouvante. Notre énergie a tendance à s'épuiser. Nous pourrions être accablés par des responsabilités que nous devons assumer avec beaucoup de discipline. Nous pourrions être confrontés à des problèmes fastidieux et devoir lutter contre des tendances rigides et égoïstes. Les personnes occupant divers postes d'autorité pourraient révéler leurs ambitions égoïstes, jouer des jeux de pouvoir et être quelque peu oppressives, voire déraisonnables dans leurs demandes. Nos efforts pourraient être bloqués par des lenteurs administratives et nécessiter beaucoup d'efforts pour un résultat minime. Les communications sont difficiles. Notre vie sociale et amoureuse est susceptible d'être restreinte. Des limitations imposées par les autres ou des circonstances réveillent nos inhibitions, nos insécurités, notre sentiment de solitude, ainsi que nos peurs de l'échec et de la pauvreté, provoquant ressentiment et peut-être dépression. Les nouveaux efforts ainsi que les investissements financiers ne sont pas conseillés. Avec ce transit, le moyen d'obtenir reconnaissance et respect est de remplir nos obligations tranquillement, avec beaucoup de sérieux, de patience, de persévérance, de stabilité, de concentration, de maturité et surtout de dignité et aussi de trouver un équilibre sain entre nos besoins personnels et ce que nous devons absolument faire. Une autre option, si nous en avons les moyens, est de nous reposer le plus possible et bien sûr de prendre soin de nous. Et finalement, le dimanche 8 septembre, Mercure est en Vierge jusqu'au 13 octobre. Au cours des cinq prochaines semaines, notre patience, notre bon sens, notre intelligence, la précision de notre logique, nos capacités de raisonnement, l'efficacité de notre planification, notre polyvalence et notre grande attention aux détails est renforcée. Nous avons besoin d'ordre dans notre environnement, procédons de manière méticuleuse, prudente et approfondie, mais pouvons n'être pas tellement soucieux de vouloir que tout soit parfait. Ça pourrait conduire à une humilité autodestructrice. Nous pourrions alors courir le danger de travailler en dessous de nos véritables compétences. Les secrétaires, les enseignants, les correspondants et toute personne impliquée dans des activités nécessitant de fortes capacités mentales sont favorisées. La recherche scientifique détaillée est attrayante. Nous sommes prêts à consacrer temps et énergie pour trouver une application pratique à nos idées, utiliser les meilleures techniques disponibles et faire notre travail avec application. Notre approche des problèmes est analytique, tenace, minutieuse, voire dans certains cas carrément obsessionnelle. Savoir exactement ce qu'on attend de nous et ce qu'il nous faut faire nous donne une étrange forme de sécurité. Totalement disposés à nous asseoir avec nos employeurs, employés et collègues pour discuter des problèmes liés au travail, nous proposons des solutions sensées qui nous aident à créer un environnement professionnel fonctionnel. Au cours des cinq prochaines semaines, nous pourrions être en train de nous inquiéter, à nous sentir nerveux, anxieux, voire avoir des peurs irrationnelles. Il nous faut faire attention à ne pas céder à l'excès de critique, à l'irritabilité qui nous ferait nous concentrer sur les arbres en perdant de vue la forêt. Intolérants à la stupidité d'une part, nous pourrions de l'autre être en proie à une préoccupation excessive pour des détails sans importance, des faits insignifiants et des conversations inutiles qui pourraient nous faire perdre un temps et une énergie précieux et causer beaucoup de stress inutile. Il est important que nous utilisions notre esprit de manière constructive, façon preuve de discernement, étudions un sujet qui nous aide à acquérir une compétence spécialisée et satisfaisions notre soif de connaissance en lisant des livres intéressants. Pas du tout effrayés par un travail intellectuel exigeant, nous pourrions vouloir apprendre une nouvelle langue, nous intéresser à la grammaire et élargir notre vocabulaire afin de développer notre éloquence tant à l'oral qu'à l'écrit. Nous pourrions également nous préoccuper de tout ce qui a trait à la santé, vouloir améliorer notre alimentation et apprendre de nouvelles méthodes de guérison si nous sommes dans ce domaine-là. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501